Le phénomène de l'itinérance, vous le savez, prend de l'ampleur un petit peu partout au Québec. C'est notamment le cas à Longueuil. Et face à l'urgence de la situation, Andy, la Ville a présenté un plan d'action aujourd'hui. Absolument. La Ville estime, Julie, qu'il y a entre 200 et 1 000 personnes en situation d'itinérance sur son territoire. Difficile à chiffrer. Cependant, ce qui est certain, c'est qu'on répertorie une douzaine de campements. Vous dormez dans votre camion? Oui, moi, je dors dans mon camion parce qu'il n'y a plus de solution. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Un dortoir, un routier. Les oreillers, les couvertes, le peu de linge qu'on a, tout ce que j'ai comme vécu dans mon camion. Tout ça est dans des bacs parce que, justement, c'est le peu de ma vie qui me reste avec moi et ma conjointe. J'ai été chanceux les deux derniers jours, j'ai réussi à avoir une place en dedans. Vous dormez où en attendant? Je dors dehors, sur des marches d'escalier d'une bâtisse. Ouais, désolé. Ça fait que vous dormez ici? Ouais. C'est ici que je dors. Si les propriétaires se pourraient nous prendre, pourquoi quel est le gouvernement ou la municipalité de Longueuil? Ils font pas quelque chose pour nous autres, là. Bien, justement, vous le disiez, et cet homme aimerait qu'on en fasse plus. Il y a Longueuil qui a présenté son plan d'action, cadre de référence un peu plus tôt aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Ville injecte, Julie, 825 000 $ en 2024. Et c'est un montant qui va croître les années suivantes. On n'a pas, cependant, donc, la nature de ces augmentations. On va poser plusieurs gestes à court, moyen et long terme. Je vous donne quelques exemples. On veut tenir un inventaire des terrains vacants et plantations d'un site de consommation supervisé mobile. On veut former également du personnel, Julie, développer et mettre en oeuvre une stratégie de gestion des campements. Justement, concernant les campements, pas question de les démanteler, sauf si Catherine Fournier explique. Dès qu'il y a une atteinte à leur sécurité, par exemple, alors là, on va démanteler. Autrement, il faudrait qu'on aille chercher une injonction du tribunal. Quand il y a une atteinte à la sécurité publique, c'est sûr qu'on fait cette démarche-là. Donc, pas de démantèlement, sauf s'il y a une atteinte à la sécurité. Voilà, Julie. Merci, Andy.